Je m'appelle de Laura qui est médaillée à Tokyo. Elle avait du mal à se visualiser, mais après elle disait « Et après, il y a quoi en fait ? » Donc elle, ce qu'on a fait, c'était un peu différent. On a fait « Ok, est-ce que tu as envie d'être à Paris en 2024 ? » « Bah ouais, carrément ! » Donc là, ce qu'on a fait, c'est que directement, on a « upgradé » son identité. On est venu se câbler, je suis en 2024, je ramène une médaille d'or en 2024. À partir de ça, comment je vis Tokyo ? « Oh bah c'est normal du coup, c'est facile Tokyo. » Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots, mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, aujourd'hui, il ne faut pas que je déconne parce que notre invité, il a quand même mis ça sur sa couverture de bouquin. Donc, je pense que je dois plutôt faire attention à ce que je raconte. Mais en fait, je suis assez confiant parce que je crois que Pierre est un mec ultra, ultra sympa. Déjà, il m'a envoyé son bouquin. Ça, j'aime beaucoup. Et en plus, on vient un petit peu d'échanger. Ça fait quelques mois qu'on échange pour préparer ça. On avait retardé l'épisode. Ça y est, on y est. Et en plus de ça, je lui ai mis une demi-heure dans la vue pour enregistrer. Donc, merci beaucoup, Pierre. Et désolé pour tous ces rebondissements et cette organisation qui n'était pas au top pour une fois. Donc, toutes mes excuses. Et merci pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation, Gérald. Et puis, les aléas, ça fait partie de la vie. Trop bien. Du coup, on va parler de ton parcours. Parcours incroyable. Parcours en deux temps, j'ai un peu l'impression. Une partie sportive. On va revenir longuement dessus. Et on va parler aussi de ce bouquin que tu viens de sortir, qui est en plein lancement. Mais déjà, avant ça, est-ce que tu es OK pour te présenter ? Et c'est une question qui a du sens, le fait de se présenter par rapport à ta thématique, j'ai l'impression. Oui, carrément. Du coup, Pierre, le prénom, David, le nom. Beaucoup confondre, mais ce n'est pas grave. Donc, Pierre, le prénom, David, le nom. Donc, ancien sportif de haut niveau. Et donc, tout démarre ici après pour l'entreprise. C'est cinq finales de championnat de France, une seule victoire. Donc, pas grâce, mais à cause du mental. À chaque fois que j'arrivais, en fait, mon rêve, c'était d'être en équipe de France. Donc, j'y étais tous les ans. Par contre, je n'étais pas premier, j'étais deuxième. Et voilà. Et toutes les méthodes que j'avais faites en France à l'époque, sophrologie, hypnose, méditation, n'avaient rien fait pour moi. Donc, j'ai continué de me former. Mais je suis même parti 20 jours en Thaïlande sans lire, sans écrire, sans parler, en méditation vipassana, pour ceux qui connaissent. Et après, j'ai continué de me former. Donc, 20 jours pendant le silence total, en gros. Après, là, j'ai eu le premier déclic. Et ensuite, j'ai continué de me former, notamment aux États-Unis. Et à un moment donné, sur une session, il y a eu un process qui fait que je me suis dit OK, mais attends, là, ce que je viens de résoudre, c'est exactement le blocage que j'avais en tant que sportif. Et donc, 2018, je monte l'Académie de l'Ordre Performance. Je commence avec un sportif, puis deux, puis trois. Et je vois que ça marche, en fait, ça va vite. Et du coup, c'est là où j'ai créé le concept de dépolarisation. Et aujourd'hui, on a accompagné avec l'Académie de l'Ordre Performance plus de 500 sportifs, entrepreneurs, artistes, militaires également, à se libérer de blocage, à gagner confiance. Et pour finir, on a quatre médaillés olympiques qu'on a accompagnés sur Tokyo et sur Pékin. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a deux activités qui est cette activité de libérer les entrepreneurs et les sportifs le plus rapidement possible parce que ça va vraiment vite. Et la deuxième qui est de former des gens qui sont coachs, thérapeutes, préparateurs mentaux à notre technique de dépolarisation. Voilà. Et pour l'anecdote, dans le livre que tu as montré, la personne qui écrit ce livre, qui écrit le préface, pardon, c'est Victor Sebastiao qui était mon préparateur mental, le préparateur mental des équipes de France de boxe depuis 25 ans. Donc, il m'a eu en premier stage équipe de France à Nancy et qui a fait du coup une autre formation ensuite derrière et qui dit, OK, dans le livre, il décrit, il fait, OK, ça faisait 25 ans que je faisais la préface mentale, mais aujourd'hui, je me sens plus fort pour aider en profondeur les athlètes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Bah, trop bien. Et du coup, Alex Dana m'envoie un message il y a quelques semaines en me disant mais tu n'as pas fait de podcast avec Pierre et tout ? Je dis non, mais c'est en cours et tout. Je dis, bah, allez, là, il faut qu'on réactive le truc. Donc, Alex, merci d'avoir remis, de nous avoir relancé sur le sujet parce qu'en plus de ça, je ne sais pas si Alex a fait exprès ou pas, mais tu parles beaucoup d'identité et comme plein de mecs, plein de mecs ou plein de nanas, je n'en sais rien, en tout cas, moi, je suis un mec, j'ai eu ma crise d'identité. Je me suis posé plein de questions et donc, je vais essayer que cet entretien ne soit pas un coaching gratos que j'essaie de te soutirer des infos. En tout cas, il y a plein de questions qui seront un petit peu des questions, des passages par lesquels je suis passé. Donc, ça, trop cool. Tu es OK pour qu'on parle un petit peu de ton activité de sportif, de ton début en sportif ? Trop cool. Du coup, la boxe à fond, quel type de boxe et comment tu as démarré ? Tu es un fils de combattant déjà ou pas ? Oui, alors, exactement. C'est exactement ça. Alors, mon père faisait de la salad box française. Il m'emmenait à l'entraînement. Par contre, il n'y avait pas de cours pour enfants dans ce club, mais j'y allais quand même. Et voilà. Donc, mon père a été très, très, très bon au niveau technique. Genre, il faisait ses grands... Je le rappelle de mon père faire les grands écarts, ses grands écarts. Moi, je n'ai pas hérité de sa souplesse. Et donc, voilà. Moi, je voulais depuis tout petit... Alors, après, avec les conflits qu'il y avait avec mon père quand j'étais gamin, je voulais être plus fort que mon père, tout simplement. Et donc, c'était la boxe. M'entraîner à la boxe, c'était pour moi le moyen de devenir plus fort que lui. Donc, j'ai commencé par le karaté, du coup. Le karaté, il y avait pour les enfants de mes 7 à 14 ans. Et après, j'ai commencé plus sérieusement la boxe. OK. Et du coup, quand on est gamin et qu'on est fan d'un sport, que ça marche plutôt bien, très souvent, même la scolarité, etc., ça va tourner quand même autour du sport. Donc, on est déjà dans une sorte d'étiquetage du gamin sportif. Est-ce que c'est un truc que tu as vécu, toi ? Oui. Alors, moi, j'ai vécu en deux temps parce que jusqu'à mes 14 ans, j'étais le karaté. Mais dans le club où j'étais, c'était un club plutôt traditionnel. Du coup, il y avait peu de compétition. Et ensuite, quand j'ai commencé le sport, je me suis cassé la jambe au foot, la boxe. Et donc, j'ai repris vers mes 17, 18 ans, j'ai repris la boxe vraiment où directement, je me suis dit OK, je veux faire du haut niveau. Et là, en effet, très vite, j'ai eu l'étiquette du gars sportif. Et voilà. Moi, j'étais plutôt décrocheur scolaire. Et en fait, quand j'ai commencé le sport et je me suis dit... Enfin, quand j'ai commencé la boxe de manière sérieuse, de manière en mode je veux faire de la compétition, je veux faire du haut niveau, j'ai vu que les sportifs de haut niveau en boxe étaient souvent étudiants. Et donc, dans ma tête, je me suis dit OK, si je veux faire du sport de haut niveau, je dois faire des études. Et donc, j'étais en décrochage scolaire. Je n'avais pas eu mon bord et des collèges du premier coup. J'avais fait un BEP tourneur-fraiseur. Et en fait, à ce moment-là, j'ai raccroché scolairement grâce au sport que j'ai fini. Comme je le dis, à chaque fois, je me suis retrouvé avec un master, un bac plus 5, mais je n'ai clairement pas fait exprès. C'était juste le prétexte de faire du sport. OK, trop bien. Et du coup, quand tu adoptes un petit peu les codes vivent ton rêve de sportif, tu veux faire du sport à haut niveau. Tu as déjà des ambitions, des ambitions nationales ou autres. Comment tu vis tout ça ? Oui, je veux être en équipe de France. C'est clair. Moi, je me rappelle dans mes clubs, en boxe française, il y a la deuxième série, la première série, l'élite B et l'élite A. Et l'élite A, ça se sent un peu vu comme c'est l'élite A. Il n'y a que au circuit national de faire ça. Si tu veux rentrer en élite A, il faut être finaliste du championnat de France, l'élite B. Et en gros, moi, je me rappelle, étant plus jeune, les gens de mes clubs et tout, ils disaient, les élites A, c'est les boss, c'est limite inaccessible. Et moi, en fait, ça a été très vite dans ma tête, ce rêve. Je revois le gala de boxe à Beaulieu, dans le Palais des Sports, à Nantes. Je revois boxer les gars et je me dis, en fait, je le laisse. Et donc, dans ma tête, très vite, ça a été, ouais, je sais que je serai en équipe de France. C'était évident, en fait. C'était une évidence. Chose que je n'avais pas au niveau international, cette ambition-là, mais je l'avais au moins au niveau équipe de France. Et ça serait passé comment si tu avais eu justement une ambition au niveau international ? Ça aurait changé un petit peu ton parcours, tu penses, ou pas ? Je n'en ai aucune idée. Alors, en termes de libération des blocages, justement, c'est ça qu'on fait aujourd'hui avec les sportifs, quand on fait en sorte qu'ils s'autorisent à avoir plus grand. Moi, mon rêve, c'était d'être en équipe de France, je l'ai eu. Mais c'est peut-être ce qui faisait que, quand j'arrivais en finale France, à chaque fois que je disais que j'arrivais en finale France, c'était les seuls combats où je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. Donc, je lui passais tous les combats de finale de championnat de France, en plus qui étaient télévissés, j'étais à côté. Donc, mes plus mauvais combats, c'est ceux des finales. Mentalement, je n'étais pas dedans. Dès dans le vestiaire, je savais que j'avais perdu. Ah oui, carrément. Et même dès le premier, le premier aussi ? Ou alors, est-ce que les suivants ont été une répétition du premier ? Enfin, un repeat de ce combat-là ? Oui, ça a été un vrai repeat pour moi. Et ta façon de réagir après le combat était également pareil ? Oui, c'est... Pourquoi je m'entraîne autant si ce n'est pas avoir ce type de résultat ? Je suis vraiment tenu. Ça se trouve, je ne mérite pas d'être ici. Ça se trouve, j'ai eu de la chance d'être en finale. Ça, combien de fois je me la suis posé ? Genre, je suis peut-être un imposteur en fait. J'ai de la chance d'aller en finale alors que je battais quand même tout le monde à chaque fois. Je sortais des mecs qui étaient dans les structures de haut niveau, dans les crêpes. Je les sortais. Mais pour moi, c'était de la chance. Et mon ex-copine à l'époque qui, elle, a mis un peu plus de temps que moi, mais par contre, elle a performé plus haut parce qu'elle n'est pas serein. Elle, dès le début, je me rappelle, quand elle a commencé, elle disait je serais championne du monde et elle a mis 3-4 ans mais elle y est devenue ensuite plusieurs fois mais elle ne se mettait pas de limite en fait là-dessus. Et elle, elle me disait mais Pierre, je kiffe comment tu boxes et c'est rare des mecs en France parce que j'étais très tactique j'analyse. J'avais une grosse analyse de boxe assez complète et je me rappelle plusieurs aussi à l'université qui faisaient de la boxe universitaire. J'étais dans leur tête un de leurs boxeurs préférés en termes d'intelligence de boxe et moi à chaque fois je me disais mais ils s'en foutent ils ne doivent pas regarder les autres je suis qui etc. Donc j'avais vraiment ce blocage-là. Ok, hyper intéressant. Et du coup, on en parlera tout à l'heure mais si aujourd'hui tu devais te coacher à l'époque par exemple le meilleur conseil sans nous faire évidemment tout le meilleur truc tu parles au Pierre le Pierre finaliste pour sa première fois tu lui racontes quoi quelle aurait été la clé pour débloquer la situation tu penses ? Oui, c'est celle qu'on fait avec les sportifs aujourd'hui c'est vraiment c'est ouf à quel point ça m'a servi aujourd'hui c'est en fait voir plus haut et un ce n'est pas arrogant de voir plus haut c'est genre en mode quand j'étais je me disais ouais mais si je dis que je vais être champion du monde je suis qui pour dire ça c'est arrogant et je pense que si c'était en mode conseil et pas en mode dépolarisation je dirais vraiment bah non ce n'est pas arrogant de dire c'est juste ton coeur c'est juste si d'autres disent que c'est arrogant c'est leur problème en fait et si tu dis je veux être champion du monde mais que tu ne l'es pas en fait mais ce n'est pas grave tu vois alors que beaucoup de gens ont peur de dire leur objectif moi c'était mon cas à l'époque genre oui je ne peux pas dire que j'allais être champion du monde si je n'y suis pas je vais avoir la main con tu vois et finalement on s'en fout déjà tu as tout fait pour y aller donc je pense que c'est ça si je devais donner un conseil c'est ouais ne te fixe pas de limite vois grand dis le haut et fort que tu vois grand si tu te plantes ce n'est pas grave et les gens et les gens qui te critiquent et bah finalement c'est pas grave enfin j'ai un même mentor qui me disait tout le temps tu seras toujours critiqué par la médiocrité et finalement c'est peut-être vrai tu vois les gens qui te disent ça c'est que c'est leur projection et leur limite à eux et donc du coup il y a ces finales et ensuite tu jumpes dans ton histoire quand tu nous as pitché dans le contenu que j'ai pu voir tu pars en Thaïlande entre temps il se passe quoi t'es conscient t'es conscient de la problématique pour toi c'est un problème de sport c'est un problème de mental il se passe quoi pour quand même aller faire une retraite c'est pas anodin quand on va en Thaïlande la première fois c'est pas pour faire une retraite normalement quand on est un jeune homme donc c'est pour aller faire la fête c'est clair bon pour l'anecdote j'étais allé déjà en 2012 mais pour boxer j'avais boxer en 2012 là-bas j'adore la Thaïlande je suis retourné en 2015 en couple et en effet en 2017 quand je suis retourné c'était parce que là j'étais au fond du trou genre notamment si on va sur la question d'identité j'étais attaché à mon identité de sportif mais je pense que je restais attaché à ça parce que je me disais si j'arrête le sport je suis qui je fais quoi et au moment où j'ai arrêté le sport j'ai eu une phase vraiment de down c'est à dire pendant 6 mois j'étais au fond du trou je faisais plus grand chose j'avais du mal à me supporter dans ces états-là je pense que c'était limite de la dépression et du coup j'avais cette question éternelle et cette épée de Damoclès au-dessus de mes épaules qui était qui suis-je tu vois et j'avais envie de répondre à cette question à qui suis-je et donc la meilleure façon que j'ai trouvé pour répondre c'est de partir 20 jours dans un temple chez des moines à méditer mais comment t'as l'idée ? qui c'est qui te parle de ça la première fois ? comment j'ai l'idée ? j'étais en colloque déjà à l'époque avec Julien Musy je pense que tu connais Julien qui est passé ici déjà je ne savais pas qu'il était en colloque on était en colloque ensemble de bonnes années et je me rappelle on me parlait de Vipassana mais je ne sais plus comment c'est fait et j'en avais marre et un dans la nuit je prends mon billet je me casse je pars au Vipassana je pars dans un mois et je me rappelle je me lève je dis ça à Julien je pars au Vipassana il fait ok 10 jours parce que le truc classique les retraites c'est 10 jours normalement au Vipassana je pars 3 semaines il fait mais t'es fou mais je ne sais plus comment m'est venue l'idée de Vipassana je ne sais plus du tout ok Julien il a l'initiative de plein d'idées comme ça s'il est dans le coin normalement il doit y être pour quelque chose c'est possible ok je viens qu'on salue ok trop bien et quand tu arrives là-bas du coup à un moment tu te dis attends j'ai pas fait le con de partir comme ça tu ne te poses pas la question ou direct tu es dans le truc je me suis dit j'ai fait le con parce que j'ai fait la grosse erreur stratégique de partir un mois et donc la première semaine j'ai fait à Kotao je ne sais pas si tu connais non je ne connais pas la Thaïlande tu as le golf de Thaïlande avec 3 îles Koh Samui Koppangan et Kotao où je suis allé plonger et la dernière soirée il y avait une soirée sur la plage j'ai picolé j'ai fait n'importe quoi et le lendemain je me partais dans le temple et là je me suis dit quel con mais je suis en Thaïlande pourquoi je fais ça je suis passé de short thong bière à vraiment habillé en blanc avec des moines à Chiang Mai dans le nord avec des moines donc la chambre séparée et tout avec des pas de portant mixte ok 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 et donc là-bas du coup tu fais ce travail et quand tu reviens tu as déjà des réponses à tes problèmes comment ça se passe le cheminement clairement j'ai ma réponse à la fameuse question qui suis-je là c'est le côté vraiment un peu perché mais qui me sert aujourd'hui et qui était ensuite à la base d'autres choses c'est la question qui suit j'ai eu la réponse là-bas en mode genre au 14ème jour à méditer j'ai ce déclic je crois qu'on méditait 16h par jour donc c'est quand même pas mal et j'ai ce déclic en mode ok c'est bon je l'ai et la réponse je comprends que je suis tout que je suis à la fois être et à la fois humain tu vois et l'humain c'est la chair c'est l'existence et une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu donc je sais qui je suis parce qu'il y a les autres qui sont là et je comprends qu'il y a aussi le jeu la partie être qui elle n'est qu'une possibilité tu vois et à chaque fois j'ai à avoir le choix de choisir qui j'ai envie d'être tu vois je peux être souriant je peux être triste à chaque seconde j'ai le choix de faire de choisir une identité en fait et donc je comprends que je suis tout et donc je rentre et là c'est la première première remise en question avec mes premiers mentors en hypnose donc j'avais une formation à l'époque en hypnose et où ils nous enseignaient la pyramide de Robert Dill je ne sais pas si ça te parle Robert Dill c'est en gros en bas on a les comportements au dessus les capacités au dessus on a les croyances et je l'ai lu ça dans ton bouquin ok je l'ai lu et au milieu ok ça y est plutôt où tu as l'identité tu vois ça ressemble à un tipi un petit peu le schéma ouais c'est ça exactement c'est ça je le vois très bien et là en fait dans les écoles de coaching plutôt classique on va souvent parler des croyances et moi dès le début déjà je me disais ouais mais il y a l'identité qui est au dessus comment on fait pour y travailler et en fait je rentre de vie personnelle et je me dis ok c'est sur l'identité que faut travailler en fait je suis persuadé qu'il y a ça par contre je ne sais pas comment faire donc là j'enchaîne avec une autre formation puis une autre formation notamment avec de Martigny et c'est là où le déclic que j'ai je fais mais attends c'est un truc ça travaille sur l'identité même s'il ne disait pas avec ces mots là et voilà et donc en allant chercher dans sa méthode ça m'a fait vraiment le déclic après pour ce que je fais avec les sportifs et dans les gens que tu fréquentais à l'époque est-ce que tu tu avais forcément un avis sur toi mais il y avait peut-être des sportifs des potes tu avais peut-être un entourage est-ce que toi quand tu pensais à eux tu remarquais des patterns tu avais déjà cette connexion tu arrivais déjà à identifier des problématiques ou des choses à travailler chez les autres avant même d'être formé au coaching là-dessus je ne le voyais pas trop moi je pense je pense que naturellement en fait je ressens tu vois vraiment ce que tu vois genre quand je parle j'essaye de ne pas blesser les gens et tout parce que je ressens ce que ça peut faire des paroles assez dures par contre dans tout ce qui était clé de coaching blocage et tout je pense pas que j'avais je pense que j'étais plus centré sur mes blocages à moi et du coup je ne voyais pas ça chez les autres en tout cas j'avais vraiment si celui que j'avais et je pense aussi c'est un de mes drives aujourd'hui ouais le gros que j'avais non ce que je repérais c'était quand les gens n'étaient pas inspirés ou l'étaient ça je le voyais déjà parce qu'à chaque fois quelqu'un faisait quelque chose ou un métier des choses comme ça je me disais mais pourquoi la question pourquoi aussi j'ai eu pas mal en boucle et je posais souvent mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça tu vois genre mais ça n'a pas de sens en fait tu vois et je sais que pour moi c'est une hantise d'avoir un travail qui n'avait pas de sens ok trop bien et tout ça toi ton entourage sur ces questions là quand tu es gamin au moment où tu te construis est-ce que tes parents ou je ne sais pas avec qui tu grandis tes frangins ou pas est-ce qu'ils ont déjà ils sont déjà connectés à ce genre de thématiques oh non du tout non non pas du tout moi je viens d'une famille vraiment ouvrière à la campagne avec des vaches toutes autour voilà mon père il travaille du matin tu vois il commence à 4h30 du matin il finit à 10h30 ou 13h ma mère elle faisait 3h8 donc on n'était pas dans ce questionnement tu vois même je sais que pour mon père si j'avais été tourner à fraisère avec 1500 euros par mois il aurait été hyper content il n'y avait pas du tout ce questionnement moi c'est une question je me suis souvent posé par rapport à des questions que je me posais au sujet des questions que je me posais tu vois c'est toujours je me suis dit mais est-ce que dans une autre vie une vie où en fait j'ai une vie plus traditionnelle enfin plus lambda où j'ai un taf j'ai ma baraque un crédit sur 20 ans j'ai mes gamins mes machins mes trucs est-ce que en fait ce genre de questions je me les pose aussi et notamment par rapport à l'identité est-ce que tu penses est-ce que tu penses que tout le monde tout le monde se pose ces questions-là et qu'il y a un niveau de sensibilité différent ou pas d'ailleurs je ne sais pas alors j'ai aucune idée si tout le monde se les pose ou pas par contre ce que j'ai pu remarquer je pense vraiment que ça peut venir dans la tête à certains et certains vont s'arrêter et d'autres non parce que ce n'est pas leur priorité mais je revois mon grand-père tu vois mon grand-père il vient de mourir il avait 82-83 ans je me rappelle de lui l'été dernier où il y a deux ans il n'avait pas encore son cancer se poser une question du type où ça m'a étonné du type existentiel genre on est quoi sur Terre il y a quoi dans l'univers et tout et là ça m'avait étonné du coup je me suis dit ah bah si même lui il se la pose beaucoup de gens peuvent se la poser tu vois ouais clairement donc ouais donc en fait c'est peut-être que peut-être que en fait les questions tout le monde se les pose peut-être que nous dans notre milieu on a peut-être plus tendance à en parler de ces questions à théoriser dessus c'est peut-être ok trop bien et donc du coup tout à l'heure tu nous parles du concept de dépolarisation du coup que tu as vachement démocratisé que tu as vachement documenté est-ce que du coup tu peux nous l'expliquer simplement et voilà ouais bah nous en fait dépolarisation pourquoi parce qu'on vit dans un monde qui est polarisé encore une fois l'existence il fait jour il fait nuit il fait chaud il fait froid il y a de la douleur du plaisir et ensuite pour nous ce qui est plus intéressant c'est on va diviser les choses en concepts c'est-à-dire exactement comme j'avais à l'époque il y a les gens arrogants il y a les gens humbles il y a les gens égoïstes il y a les gens altruistes il y a les gens honnêtes il y a les gens malhonnêtes et en fait on va poser des concepts comme ça et ces concepts-là vont nous éloigner de qui on est parce qu'à chaque fois à vouloir absolument être humble par exemple et bien on va se priver de passer à côté de certaines choses et finalement en jugeant les gens arrogants et bien on va dire eux il y a les gens arrogants donc ça veut dire que moi je suis humble et on crée une séparation et ça veut dire quoi ? ça veut dire que par exemple avec les athlètes de haut niveau et bien souvent ils sont sur les marges du podium et la personne sur le podium si je lui dis ok tu la juges comment ils vont dire elle elle est arrogante ok donc ça veut dire que consciemment il y a la partie de toi qui dit j'ai envie d'être champion mais au niveau du subconscient au niveau du corps cette partie là dit bah non j'ai pas envie parce que je suis pas comme ça et donc vu qu'il y a cette séparation on n'arrive pas à se réapproprier justement ce trait de caractère pour passer au niveau supérieur et là je pensais à une athlète en jet ski je me rappelle quand on a travaillé ensemble en 2019 elle était genre 4ème ou 3ème tout le temps peut-être même pas 3ème je sais pas si elle avait fait des podiums et on bosse ensemble je me rappelle qui est-ce que tu perçois arrogant elle fait la championne du monde on fait un collapse sur elle une dépolarisation sur elle et après il y a tout le process qui va derrière mais en gros un mois et demi deux mois après elle faisait championne du monde tu vois parce que hop elle s'était autorisée à passer à un niveau supérieur mais au niveau inconscient et du coup le but de la dépolarisation c'est de venir petit à petit sortir des concepts parce qu'à chaque fois quand j'explique aux gens dans les formations je leur dis bah en gros si tu dis il y a arrogant il y a humble c'est comme tu disais il y a est et il y a ouest tu vois mais est et ouest c'est tout le temps à l'ouest de quelque part et à l'est d'autre part tu vois donc en fait l'est et l'ouest ça va être juste le point de vue sous lequel tu le regardes et par rapport à ça et donc le but c'est de sortir de ce jugement là alors pas de sortir le jugement au sens coaching traditionnel bienveillance blablabla mais vraiment de sortir au niveau du corporel de sortir de ça de s'en foutre de sortir de ces concepts là pour être juste soi un être humain qui vraiment suit ce qui est important pour lui et qui vit ses rêves c'est très lié au concept de dualité également je crois ouais ouais clairement et donc du coup ce côté étiquette moi tu vois j'ai eu l'impression qu'en termes d'identité où j'essayais de me mettre une casquette une étiquette ça a été en effet le truc qui a été le plus qui m'a fait perdre énormément de temps alors peut-être que c'était une étape obligatoire je ne sais pas mais ça m'a fait perdre énormément de temps et maintenant j'essaie de ne plus mettre d'étiquette ni sur moi ni sur les autres mais c'est un vrai travail du quotidien j'ai l'impression que je replonge je replonge dans ce problème là je ne sais pas si c'est normal ou pas ce que tu en penses en fait ouais exactement alors au delà de normal je dirais même naturel par rapport à notre condition humaine tu vois encore une fois les gens à chaque fois je leur demande de penser deux points de vue à penser du point de vue humain qui est un point de vue qui est relatif localisé dans un espace et dans un temps et d'un point de vue plus du point de vue de l'être qui est un point de vue absolu il n'y a pas d'espace temps et donc c'est important que quand on est dans en tant qu'être humain la partie basse du cerveau la partie limbique va automatiquement faire c'est moi parce que c'est le monde de l'existence et donc dans ça on est obligé constamment en fait quand on parle à quelqu'un on va dire ah je le sens je ne le sens pas tu vois et c'est naturel et du coup c'est pour ça que les gens qui sont formés en coaching on leur dit le truc du non-jugement en école de coaching et tout c'est du bullshit parce que ce n'est pas possible de ne pas juger inconsciemment on juge tout le temps tout le temps tout le temps c'est moi c'est pas moi c'est sécurité c'est une proie c'est une proie ou c'est un prédateur en permanence elle va être capable de synthétiser ça donc c'est d'abord je prends conscience que bah oui là je mets une étiquette ou je me mets une étiquette parce que je suis dans cet espace-temps là et en même temps j'accepte que je ne suis pas ça ou pas que ça et si je veux je peux sortir de ça et donc on va plus avoir un jeu j'accepte que je mets des étiquettes et c'est ok en fait et en même temps je prends le pouvoir sur le fait que je ne suis pas que ça et je peux en sortir quand je veux j'ai déjà remarqué parmi les gens qu'on accompagne alors moi ta thématique j'en ai ressenti le besoin sur les problématiques d'identité je les ai ressenties à titre personnel mais c'est évidemment parce qu'on ne résout pas ces problèmes là dans nos programmes nous c'est très factuel on apprend à faire du marketing à faire du enfin c'est très factuel dans le business je veux dire on apprend à faire la structuration à choisir sa forme juridique donc bon pour le coup c'est assez terre à terre mais on voit qu'il y a certaines décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises par nos membres à cause justement d'une sorte de sabotage d'étiquettes qui veulent se mettre ou qui ne veulent pas se mettre et là-dessus je ne sais pas quoi répondre fondamentalement moi à titre perso j'accompagne alors l'entreprise Académie Notre France accompagne des sportifs dans la très grande majorité ou des entrepreneurs moi par contre j'aime bien accompagner les entrepreneurs qui ont de la bouteille et parce que je trouve ça ouf en fait à chaque fois qu'il y a un problème matériel en fait j'ai envie de dire je ne dirais pas 100% mais à les 95% du temps un problème juste d'identité d'un trait de caractère qui ne sont pas réappropriés et c'est là où c'est magique c'est que dès que l'identité change la solution en bas elle elle s'ordonne naturellement donc je ne sais plus si c'était si si non mais en gros on fait le même constat de ce que je crois et moi plus j'avance mais vraiment plus j'avance dans la vie alors j'en suis pas encore très long mais plus j'avance plus plus j'essaye enfin j'essaye de vraiment ressentir vis-à-vis de moi-même quand je force ou quand je force pas quand je force il faut que je fasse ça je dois faire ça et je sens que je mets de la force vraiment à être dans la matière à pousser je me dis oh là là attention je suis en train de m'éloigner de qui je suis il y a un truc qui n'est pas juste je suis en train de me comparer à quelqu'un ou quelque chose du coup j'utilise soit des polarisations classiques soit des polarisations inversées et pour me réapproprier le trait de caractère et paf hop je connecte à un autre niveau les choses s'ordonnent et je me rends compte que plus ça avance moins il y a besoin de mettre de force et c'est 90-95% d'état d'être et le reste c'est de l'action qui est assez juste je sais pas si t'as déjà senti ça quand tout est aligné en fait les choses sont fluides c'est facile c'est plus fluide mais en fait on s'en rend compte aussi quand t'as un niveau d'information sur les choses que tu devrais faire purement matériel je dois lancer ce truc là je dois en parler je dois faire telle action etc ces actions là tu les as il se passe rien t'as un déclic et en fait t'as toujours ces mêmes actions à faire et là c'est ultra fluide j'ai l'impression que c'est très lié à ça aussi c'est exactement ça c'est ton état d'être à chaque fois je leur dis votre état d'être votre état d'être entraîne des mouvements du corps tu vois l'énergie donc l'état d'être c'est de l'énergie emmène les mouvements du corps le faire et du coup en fonction de ce faire là t'auras certains résultats ou pas donc être, faire, avoir qui est vraiment un ordre naturel et il y a aussi un truc que je remarque chez nos membres je ne sais pas si toi tu le vois ça avec les gens dans le business c'est les gens qui sont clairement qui n'ont pas de détachement avec ce qu'ils font avec leur boîte je fais un gros lancement je suis un cador je fais un mauvais lancement je suis la dernière des merdes et bien ça c'est le truc qui pourrit qui pourrit la performance mais d'une manière assez dingue comment tu gères ce genre de solution ? exactement comme en sport là tu vois la question c'est là où je me dis l'entrepreneuriat et le sport c'est la même chose c'est pareil avec les sportifs les sportifs ils gagnent tu viens de me cramer ma dernière question bon c'est pas grave j'en trouverai une autre du coup je gagne je suis le meilleur je perds je suis trop nul donc nous première chose c'est on se sépare déjà on se sépare qui je suis de ce que je fais et des résultats que j'ai donc c'est j'ai peut-être loupé la balle mais je reste excellent que ferait l'excellence ? encore une fois c'est pas l'excellence en mode je me la pète c'est l'état d'être d'excellence tu vois et du coup l'excellence c'est à prendre une bonne respiration à se dire que ferait l'excellence l'excellence elle ferait ça ok à partir de cet état d'être là qu'est-ce que je fais ? et ensuite la deuxième chose c'est de se dire l'important n'est pas ce que je fais ou les résultats que j'obtiens mais l'être humain que je suis en train de devenir à travers tout ça c'est-à-dire que l'important c'est pas la tâche ou les binaires que je suis en train de lancer c'est l'être humain que je suis en train de devenir à travers tout ça l'être humain que je suis en train de devenir à travers tout ça c'est un mec qui est en train de masteriser comment faire un webinaire qui est en train de masteriser sa prise de parole en public comment masteriser une prise un copywriting et parce que je suis en train de masteriser ça alors mon résultat j'augmente les probabilités d'obtenir un bon résultat tu vois et donc on essaye de plus s'attacher à ça et quand t'as des je sais pas si t'as lu le livre ou je sais plus c'est Chloé ou Trespoche qui témoigne ça donc qui est médaillée d'argent à Pékin en snowboard et elle le dit en fait aujourd'hui genre elle se plante elle se plante en 2018 à 10 mètres de la ligne tu vois alors qu'elle allait être médaillée tu vois et pourquoi parce qu'elle est attachée au résultat et donc elle a eu tellement peur de ne pas avoir la médaille en 2018 elle a eu tellement peur du coup elle l'a attirée et donc elle se plante à 10 mètres de la ligne d'arrivée elle met la tête dans la neige mais il y a la photo il y a la photo tu vois la ligne d'arrivée c'est peut-être 5 mètres tu vois et du coup elle passe à côté d'une médaille comme ça et en fait elle le dit maintenant je me focalise plus sur le court terme qui est de résultat donc si on est sur du court terme on est sur le résultat je me focalise sur vraiment la tête que je suis en train de devenir à long terme et du coup ça l'aide à se dire ok bah peu importe si la compétition elle est réussie ou ratée je serai devenu plus excellente en fait et ça personne ne pourra m'enlever par rapport à tout ça il y a dans la prépa mentale pour les sportifs il y a un outil qui est beaucoup utilisé c'est la visualisation mais est-ce que la visualisation ça polarise pas au final ? très bonne excellente question alors en fait la visualisation c'est tu peux peut-être l'expliquer déjà pour ceux qui ne connaissent pas le principe ouais la visualisation c'est simplement le fait de d'aller bah il y a la tâche que l'on doit accomplir donc si on prend nous pour le sport il y a de la compétition à faire bah on va se projeter et commencer à visualiser ressentir tout ça je pense que ça va je sais pas si ça polarise ou pas alors c'est vraiment important de distinguer la visualisation lorsqu'elle est purement dans la tête et tu vois je suis vraiment en imagination je suis en train d'imaginer les choses et là si je suis en train d'imaginer et que j'arrive pas à le sentir que je suis pas présent dedans là je suis probablement polarisé et j'essaye de fuir quelque chose en fait je suis pas aligné tu vois je suis vraiment dans le futur et en général quand on est projeté dans le futur et bien c'est qu'il y a une charge dans le passé qu'on essaye de fuir ou alors qu'on essaye de revivre alors que normalement la visualisation si on l'a fait et qu'elle est pas chargée émotionnellement on doit sentir qu'on est présent en fait on est vraiment genre tu fermes les yeux tu ressens dans ton corps tu ressens tous tes mouvements et t'es plus en fait en train de déjà apprendre à ton corps maintenant t'es en train de lui dire bah c'est déjà fait tu sais faire tu vois et je pense que pour que la visualisation soit le moins polarisée possible c'est arriver à juste être présent tu vois genre tu te sens dans ton corps en fait quand les visualisations sont bien faites enfin la différence entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'il y a 5 ans ou 7 ans c'est ouais les visualisations aujourd'hui quand je l'ai fait je sens que ça y est c'est déjà fait tu vois mon corps est en train d'intégrer le nouvel état d'être tu vois le corps est vraiment en train t'es vraiment sur l'état d'être encore une fois et t'es en train d'avoir les pensées et les émotions qui sont liées à cet état d'être que tu veux et du coup bah forcément vu que les les comment dire alors grossièrement les cellules vont se nourrir de la chimie que tu développes dans ton corps bah si tu mets des pensées des émotions liées à l'état d'être que tu veux t'as toutes tes cellules en fait en quelque sorte alors après on peut s'intéresser à l'épigénétique et tout qui va se calibrer qui va créer des nouvelles cellules des nouvelles protéines liées à ce nouvel état d'être là tu vois donc c'est ça dépend juste je pense comment on l'a fait quoi et du coup tous ces concepts de vision etc toi c'est quelque chose si on revient sur par exemple sur le cas entrepreneurial est-ce que est-ce que t'as des pour ne justement pas que ça soit déceptif parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit en deuil parce que la vision était pas assez importante et donc du coup ils l'ont atteint et du coup ils savent plus quoi faire c'est-à-dire qu'ils ont fait l'exercice une fois ils n'arrivent pas à le répéter plus haut et moi je crois que j'en fais partie de ces gens-là et à ceux aussi qui ne l'atteignent pas et qui du coup vivent une super frustration est-ce que ce détachement qu'on s'en serve de visualisation c'est un petit peu ça au final le concept de vision mais sans que ça devienne une contrainte sans que ça devienne toxique je sais pas est-ce que t'as des conseils est-ce que c'est des choses que t'as déjà touchées ça on le fait ça fait partie de la séance 5 dans le livre qui est le prix à payer on le fait avec tous les athlètes de haut niveau tu vois les médailles olympiques ont toutes fait cet exercice-là c'est-à-dire qu'en même temps je me visualise et je suis champion olympique tu vois en même temps ça y est je sais c'est déjà fait c'est sûr et en même temps je m'en fous si ça n'arrive pas il y aura quelque chose de mieux et tu vois et ça ne met pas dans alors il y en a qui peuvent dire je me rappelle sur une vidéo YouTube où je donnais ce conseil les gens disent oui mais ça nous met dans une mentalité de défaite non t'as pas compris en fait ça te met dans une optique de t'as rien à perdre t'arrives en compétition et pourtant tu vois Chloé Trespech elle le met en fait dans le livre je suis une gagnante moi je viens pas en compétition pour perdre tu vois et du coup la dynamique je vais chercher la médaille et en même temps je sais que si je ne l'ai pas j'aurai quelque chose de mieux et du coup tu arrives à une compétition où tu sais que tu n'as rien à perdre tu vois tu n'as rien à perdre tu as juste à tout donner à envoyer et c'est là où du coup tu étais prêt à recevoir le meilleur alors ensuite pour la pour quand c'est l'inverse quand tu as atteint ton objectif et bah derrière tu dis ok il y a quoi derrière ça c'est alors autant pour les sportifs ça peut être assez facile je me rappelle de Laura qui est médaillée à Tokyo tu vois elle disait wow mais là elle avait du mal à se visualiser mais après elle disait et après il y a quoi en fait donc elle ce qu'on a fait c'était un peu différent on a fait ok est-ce que tu as envie d'être à Paris en 2024 bah ouais carrément donc là ce qu'on a fait c'est que directement on a on a upgradé entre guillemets son identité on est venu se câbler c'est moi je suis en 2024 je ramène une médaille d'or en 2024 et à partir de ça bah comment je vis comment je vis Tokyo oh bah c'est normal du coup c'est facile Tokyo donc là ça c'est c'est aussi voilà on va chercher l'identité du dessus et donc c'est alors après pour les entrepreneurs encore une fois quand on atteint un objectif tu vois c'est la discussion que j'avais ce matin avec un entrepreneur justement qui était l'objectif est localisé dans un espace et dans un temps tu vois genre j'ai l'objectif c'est telle date telle heure boum j'ai l'objectif ça ressemble à ça c'est la forme c'est très matériel ouais par contre ta mission elle est informelle donc l'objectif c'est la partie vraiment humaine et la mission ta mission en tant qu'être humain elle elle est informelle et intemporelle et donc c'est arrivé à se recentrer sur sur ok j'ai atteint mon objectif mais cet objectif là il m'aide à accomplir quoi de plus grand encore quelle est ma mission en tant qu'être humain voilà et d'arriver à suivre son coeur et je pense que c'est ça le plus dur quand on s'est attaché pendant des années à atteindre un objectif en mode je l'atteinte je l'atteinte je l'atteinte le jour où on l'a c'est comme une médaille en fait 24% des médaillés olympiques finissent en dépression derrière c'est exactement comme une médaille c'est le jour où t'as ton objectif c'est de l'avoir et comme je dis aux gens souvent au moment où t'obtiens ton objectif c'est déjà ton passé en fait au moment où t'as l'objectif il se dégrade en valeur au moment où t'as ta médaille dans les mains elle se dégrade en valeur donc c'est arriver à se dire ok bah cet objectif m'a permis de devenir quel être humain et qui ai-je envie de devenir maintenant et à chaque fois c'est observer les mêmes règles qui sont évoluées personnellement contribuer évoluer contribuer des autres il y a un délai il y a un délai quand même pour enchaîner tu remarques quand même tu remarques quand même une phase obligatoire ou alors il faut déjà l'anticiper avant même d'avoir atteint l'objectif il n'y a pas de règle je pense que ça dépend de la tâche qu'on a mis à son objectif si c'était l'objectif de ta vie et que t'es hyper content bah forcément quand tu l'atteins je pense que t'as un moment alors au même degré où t'as eu le up quand t'as atteint ton objectif forcément dans le monde de dualité il n'y a pas de up sans down donc au moment où dans ta perception t'as eu l'euphorie avec ton objectif forcément t'as la dépression pas au sens comme on l'entend mais la dépression dans le sens vraiment il y a un retour de la pression qui redescend qui arrive derrière moi je pense aux médaillés olympiques de Tokyo deux sur les trois deux sur les trois ont eu la médaille et clairement il y en a une jusqu'en décembre elle s'est pas entraînée de août à décembre elle s'est pas entraînée derrière et elle a fait la fête et tout et quand elle a repris la saison elle a pris une bonne claque genre en mode wow voilà j'ai fait quoi et tout et parce qu'il y a eu le up qui était là du coup elle s'est vraiment laissée aller en mode j'ai atteint mon objectif c'est tout et donc elle a dû prendre deux trois claques en compétition avant de se dire ok je m'y remets il y a quand même 2024 qui est là et tout donc je pense que le délai il est plus ou moins ouais je pense pas qu'il y ait de règle en fait je pense que ça va plus dépendre du up que t'as eu en mode wow c'était l'objectif de ma vie c'est bon j'ai tout réussi ouais c'est un peu pensé les lendemains de grosses soirées avec certaines substances où t'as des redescentes plus la montée a été haute plus la redescente va être compliquée c'est un petit peu pour ça donc ouais c'est exactement pareil comme dit de Martini l'euphorie est un symptôme pour te dire que t'es pas prêt et tu vas pas le prix à payer hyper intéressant ouais l'euphorie atteint son objectif pour tous les entrepreneurs si vous dites wow le jour où j'aurai atteint telle somme d'argent je serai l'homme le plus heureux du monde bah la claque qui va arriver va faire mal est-ce que tu penses qu'il y a certaines étiquettes qui peuvent être utiles dans le développement c'est-à-dire que si on admettons on essaie justement de polariser je me mets une étiquette est-ce que est-ce que tu penses que ça peut quand même à un certain moment être bénéfique si j'arrive un jour à m'en dépatouiller à la sortir voilà si on prend un peu la théorie inverse ouais est-ce que tu penses que c'est possible ouais clairement moi j'ai rien contre polariser je le fais aussi donc j'ai rien contre ça je pense en fonction de nos priorités de nos valeurs dans notre vie moi l'étiquette que j'aime dire aux gens c'est celle je suis excellent tu vois genre l'étiquette d'excellence l'étiquette d'excellence j'aime bien c'est quoi qu'il arrive je garde un état d'être d'excellence que ferait l'excellence maintenant et je pense qu'avec cette étiquette ça permet de se dépatouiller de pas mal de choses moi j'étais persuadé quand j'ai lancé ma boîte etc enfin non j'étais persuadé quand j'étais au lycée même qu'en fait les gens autour de moi me voulaient du mal tu sais qu'ils me souhaitaient ils espéraient que je fail la réalité c'est que les gens autour de moi ils n'avaient rien à foutre ils avaient un avis forcément ils avaient un avis sur tout le monde donc au final ils n'avaient pas d'avis sur moi et au final je me suis vraiment construit là dessus et je pense que j'ai fait des efforts que je n'aurais pas fait si je n'avais pas eu cette cette sensation que les gens d'être le donkey shot tu vois vraiment celui le calimero qui en fait était donkey shot et au final je pense que j'en ai pris conscience à trentaine à peu près et en fait je me suis dit putain mais il faut que je continue à penser ça il faut que je garde en fait cette étiquette d'outsider parce que sinon je vais arrêter de me bouger et je vais arrêter de me sortir les doigts et je vais devenir médiocre ouais bah en fait l'étiquette t'a servi à un moment donné après c'est à toi de te dire est-ce que cette étiquette me convient et je la garde ou est-ce que je peux trouver un autre moyen plus sain tu vois d'être juste connecté à sa mission et de se dire c'est quoi le problème sur terre que j'ai envie de résoudre tu vois je le fais en gros et là tu trouves un autre challenge qui peut être plus inspirant mais encore une fois tu vois avec les sportifs moi c'est pour te dire toute source de motivation est bonne en fait tu vois je ne suis pas dans les bisounours moi j'accompagne des sportifs quand d'autres fois il y a une fille qui me dit eux dans la FED ils m'ont dit ça et du coup bah tu sais quoi j'ai gagné cette compétition et je vais la défoncer bah on prend en fait on ne va pas dire ouais c'est mal de penser ça tu sais il y a beaucoup dans la préparation mentale ils disent beaucoup il faut que la motivation soit intrinsèque moi je dis bah on s'en tape en fait la motivation qu'elle est intrinsèque extraseque tant qu'elle te sert un instant T pour atteindre tes objectifs et que ça te rend heureux bah on les prend tu vois il n'y a pas de c'est juste à un moment donné avoir juste la conscience de ne pas être en être esclave je pense qu'elle est là la nuance tu vois et de se dire bah ok ouais là je vois que ça me sert plus ça me fait plus de mal que de bien je lâche ça il y a quelque chose de plus inspirant derrière mais non je reste un compétiteur et sportif du coup rien à foutre tu vois tous les points sont bons à prendre même si c'est trois points en face des poteaux ou une touche pas trop complexe à la boxe on l'apprend quoi ça servirait à la fois exactement tu vois en plus en parlant à titre perso je l'ai aussi moi je sais que dans les je me rappelle d'un mec qui est docteur en préparation mentale à l'université de Bordeaux je balance et sur un réseau social qui me met je croirai en votre méthode le jour où il y aura des preuves scientifiques donc je réponds le jour où tu as besoin de preuves si vous avez besoin de preuves scientifiques de preuves extérieures pour vous dicter ce que vous devez penser bah c'est votre problème en fait tu vois c'est pas bien et en fait je suis trop content parce qu'il y a une partie de moi moi j'utilise vraiment les deux côtés c'est-à-dire il y a une partie de moi de mon entreprise qui est là pour aider des sportifs et vraiment avec le coeur où je suis content et il y a l'autre partie qui dit mais enfin ce livre-là j'ai aussi écrit pour ça avec tous les témoignages tu vois c'est en mode bah je vais te faire fermer ta bouche tu vois et j'utilise les deux en fait et si quelqu'un me dit c'est pas bien ta motivation je vais dire ça me sert d'où c'est pas bien c'est pas bien par rapport à ton point de vue ça sert l'objectif en fait c'est ça exactement ouais et de toute façon tu sais que sur terre tu seras aimé détesté au même degré bah autant prendre les deux est-ce que t'as déjà eu à travailler avec des fils d'eux parce que dans le sport il y en a beaucoup il y a Schumacher il y a le petit Zidane il y en a plein et en fait mais il y a aussi si on regarde il y a aussi des mecs donc là je prenais des exemples où le CV du papa sur le j'ai pris que des mecs un énorme CV genre machin mais il y en a aussi où les enfants dépassent aussi le 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 comme Entamak par exemple bon Emile était très fort mais son fils c'est un des meilleurs disques qu'on ait eu en équipe de France de rugby par exemple et donc comment tu gères ça parce que c'est une sorte d'étiquette aussi l'héritage familial ouais ouais la pression bah nous on a la dépolarisation inversée qui est là qui permet vraiment de faire tomber les parents du pied d'estal et se concentrer sur soi tu vois et de se dire ok et si c'est en mode tomber la pression il voit aussi tout ce que ça va apporter et et l'autre côté ouais c'est au final bah ouais et si c'est un parent qui projette son système de valeur c'est arrivé à faire détacher le jeune là dessus et dire ok non en fait c'est ton père qui est en train de projeter sa réalité et comment il voit les choses et son monde sur toi mais t'es pas obligé de le prendre là on va vraiment sortir la comparaison sortir la comparaison pour être centré sur soi et ce qui nous paraît juste c'est de voir que peut-être que je vais moins réussir en sport que mon père mais par contre il y a peut-être d'autres domaines de vie où je vais réussir ouais toujours ouais ok et moi c'est une question je me pose beaucoup dans l'éducation de mes gosses aussi parce que forcément on essaie alors je me pose la question donc j'essaie de le maîtriser ce truc là mais on essaie forcément de les faire réussir où on n'a pas réussi ou et où les faire réussir ou enfin voilà ou prolonger le truc ou prolonger ce qu'on a déjà fait est-ce que ça la relation parent-enfant surtout pour pas inculquer de mauvaises choses est-ce que c'est un truc sur lequel tu bosses également ouais alors ça avec les entrepreneurs enfin j'adore accompagner les entrepreneurs parce que de plus en plus et puis enfin je trouve ça passionnant parce qu'à travers l'entrepreneur t'as la conjointe t'as les enfants et alors là on arrive sur des choses plus perchées mais je trouve ça magnifique à observer c'est que il faut se dire qu'à chaque fois à chaque fois l'ensemble des traits de caractère est conservé c'est-à-dire dans notre corps on a les muscles les muscles à chaque fois je confonds antagoniste et agoniste tu vois on a les deux on inspire on respire le coeur il bat on mange on digère donc on a tout le temps ce mouvement de deux et du coup dès qu'on va se mettre en couple on va voir la même chose donc c'est-à-dire qu'en couple il va y avoir tous les traits de caractère qu'on déteste ou qu'on ne sait pas réapproprier c'est notre conjointe qui va nous les renvoyer et du coup on va voir qu'on est encore complémentaires ici et après quand on va voir nos enfants nous forcément sur les enfants vu que nos vides nos vides nos vides qu'on aperçut mal on ne veut pas que tout ce qu'on aperçut mal dans la vie on ne veut pas que les autres les projettent du coup nos vides on va les projeter sur nos enfants et donc ça va c'est pour ça qu'on va voir des fois les enfants qui vont être dans l'anticonstruction des parents à chaque fois et à observer sur deux ou trois générations c'est vraiment drôle donc en fait comment répondre à la question je ne sais pas s'il y a des choses mal qu'on peut faire parce qu'après derrière forcément les challenges qu'ils vivent ça va les renforcer à plus long terme mais en fait je pense la première chose c'est d'arriver à observer que c'est que de la complémentarité et à chaque fois c'est se poser la question ok ça me renvoie à quoi par rapport à moi est-ce que ça ne me renvoie pas à une peur et dans ces cas-là si ça me renvoie à une peur c'est être capable d'aller se dire ok je ne vais peut-être pas bosser ça et je vais peut-être aller bosser et équilibrer alors du coup équilibrer, dépolariser équilibrer nos perceptions dessus pour que le corps ne se relâche toutes les émotions où on a perçu du négatif dans la vie même du positif le corps en fait va vouloir les fuir en permanence et donc ça nous empêche de réfléchir vraiment avec la partie haute du cerveau et d'observer les choses dans la neutralité mais là c'est super intéressant je pense que dans 4-5 ans enfin moi c'est un domaine de vie qui m'intéresse de plus en plus le couple et la famille à observer vraiment l'équilibre en fait à chaque fois je suis un peu fait un coup j'avais un entrepreneur il culpabilisait de rentrer trop tard du travail et il se trouvait trop absent et du coup j'ai posé la question ok comment était comment était le père de ta conjointe ah bah c'était un entrepreneur qui était tout le temps absent ok bingo comment était le père de tes meilleurs potes bah c'était plutôt des entrepreneurs et tout ok comment était ton père bah mon père c'était quelqu'un c'était un fonctionnaire il était tout le temps à la maison il était vraiment altruiste il s'occupait de tout le monde ok et du coup vu que ça faisait quelqu'un c'était un moment que je bossais avec lui il m'avait pris plusieurs plusieurs sessions et c'était vraiment trop cool et du coup tu vois ce que je vois il fait ouais et en fait du coup la ville l'amenait à lui sa femme du coup sa femme avait peur de reproduire le schéma qu'elle avait vécu étant petite avec ses enfants du coup elle projetait ça sur maille et lui il disait faut que je sois comme mon père à moi et du coup il n'arrivait pas à être comme son père à lui du coup ça l'emmenait à faire une dépolarisation classique sur le père de sa conjointe et une inversée sur son père à lui pour rééquilibrer et en fait juste avant ça il l'avait fait de son côté parce qu'après il était suffisamment éduqué entraîné pour refaire la méthode je ne sais pas ok on n'en a plus le temps je ne sais pas fais ça on en reparle la prochaine fois et là ça va faire bientôt un an au mois d'avril et la dernière fois que j'ai eu des nouvelles il m'a dit c'est un truc de dingue il fait tout s'arranger en fait juste en faisant ça et là quand tu vois enfin moi j'adore à ces niveaux là quand tu vois vraiment l'équilibre dans le couple et comment tout est tenu et comment chacun a ses choses à régler entre guillemets avec son passé c'est vraiment assez chouette c'est bien fait peut-être tu dois avoir l'impression de résoudre un embouteillage tu sais vu du ciel quoi genre là ça coince ok là ça crée de la fluidité ça doit être très stimulant ah ouais moi je trouve ça beau en fait je pense que ça je suis à chaque fois épaté par la tout est déjà organisé c'est juste qu'on le voit on a la tête dedans et comme tu l'as dit en prenant un peu de hauteur un peu de recul finalement on voit les choses qui s'en donnent alors j'ai une question que je pose souvent elle ne s'applique pas trop à tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant mais je vais quand même te la poser est-ce que tu as dans tout ce que tu as fait parce que tu as tu as eu beaucoup d'accomplissements est-ce que tu as une plus grande fierté est-ce que c'est ça est-ce que c'est toi ici est-ce que c'est toi ici ou je ne sais pas où voilà ça te met une étiquette mais en tout cas voilà j'ai compris ce qu'on s'est dit avant mais je te pose quand même la question parce que justement elle est un petit peu elle est un petit peu étrange par rapport à notre sujet ouais ouais non mais et tu vois si tu me dis ma plus grosse fierté je vais penser à l'entreprise mais je vais voir tous les inconvénients que ça amène aussi mais du coup plus en termes de gratitude moi je pense le point où j'ai ressenti plus de gratitude dans ma vie c'était au champion du monde de vétéran de judo à Marrakech en octobre 2019 et là il y avait Michel Comte qui m'avait dit de venir à la compétition ça lui faisait plaisir de m'inviter et tout donc je suis ok j'y vais en plus c'était dans les débuts de l'académie et c'était le premier champion du monde que j'avais accompagné alors même si c'était vétéran à l'époque et en fait le gars il avait vu mes publicités passer où c'était vraiment sur mon storytelling au début de l'académie genre 5 finales de championnat de France à chaque fois il se passe à côté et lui pareil il a 5 ou 6 finales de championnat d'Europe et du monde confondu à chaque fois il perd en finale et ça fait 2 ans qu'il fait l'apprentemental classique il a fait la programmation neurolinguistique il est même allé voir un magnétiseur et à chaque fois il perd en finale moi je vais au téléphone je suis là ok c'est bon je vois et on bosse ensemble on fait les 5 séances du process et c'était 31 août je crois la première séance et on arrive je pense que c'était vers le 19 octobre la compétition à Marrakech donc il m'invite et là du coup il gagne il gagne il gagne il gagne la demi-finale et son entraîneur il vient me voir il fait c'est là que ton travail il commence Pierre et moi dans ma tête je me dis je ne vais pas lui dire ça mais dans ma tête il n'y a rien à faire enfin ce n'est pas à une minute près en fait et enfin ce n'est pas au dernier moment que tu règles ça et j'y étais juste allé parce que j'étais invité je suis ouais ouais d'accord et du coup lui on imagine ça un peu comme le coach de boxe dans un film où tu perds tes deux premiers rounds et il te dit avec l'éponge magique que tu es tout défoncé il te donne deux phrases et là tu vas défoncer le mec d'en face ça fait un peu ça l'image mais en fait pas du tout ça faisait un peu ça alors que moi je n'avais rien à voir quand j'étais dans les plus accompagnés comme ça pour faire plaisir et enfin surtout au niveau mental ce n'est pas au dernier moment que tu règles le truc et là en fait j'en vois arriver je vois arriver les larmes aux yeux et je vois que ce n'est pas des larmes de trichetesse il a son téléphone à la main je ne sais pas il se passe quoi Michel ? je l'ai fait je lui ai fait quoi ? moi je ne lui avais rien dit il fait j'ai appelé mon père je lui ai dit que je l'aimais et que c'était grâce à lui que j'étais en finale et là je dis bon bah en fait c'est bon c'est réglé tu vois qu'il gagne ou qu'il perde le travail est fait et du coup il y a la finale qui passe et là il fait champion du monde et au moment où il est champion du monde je vois il lève ses mains et tout et moi j'ai des larmes aux yeux de gratitude et là je connecte tous les points avec mes finales loupées avec toute la prêpe mentale que j'avais fait en France loupée avec toutes mes formations et là je me dis ok bah je comprends en fait pourquoi je devais perdre ces finales et là je réalise que j'ai au monde à apporter quelque chose qui est vraiment innovant sur la manière de faire la performance tu vois donc tu vois pour répondre à ta question je pense que c'est c'est vraiment ouais ma fierté ce serait ouais de la reconnaissance plutôt ouais c'est ça je pense que la fierté serait là tu vois ce serait vraiment de reconnaître que que je devais passer par ces défaites il y a 7 ans en arrière pour créer justement la dépolarisation et l'apporter aux sportifs parce qu'aujourd'hui avec les sportifs on a des résultats qui c'est du jamais vu en fait aussi vite aussi profondément et surtout avec des sportifs qui sont heureux parce que performer dans ton sport c'est cool mais si t'es pas heureux c'est dommage c'est clair c'est clair c'est clair est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur tes coaching qui donc on a entendu parler de sportifs de haut niveau d'entrepreneurs etc mais si on veut se faire coacher par toi et qu'on n'est peut-être pas sportif comment ça fonctionne comment on te contacte comment comment t'organises le truc est-ce que tu le fais déjà ouais alors moi c'est vrai que j'accompagne de moins en moins j'accompagne soit des sportifs de haut niveau j'accompagne au niveau c'est là que tu dis j'ai quand même beaucoup de chance par rapport à il y a il y a 4 ans maintenant je suis ma petite princesse en général j'accompagne des sportifs de haut niveau international minimum voilà c'est là où je prends mon pied et autrement des entrepreneurs c'est là où je pense que je peux apporter vraiment une grosse valeur ajoutée donc les gens ils peuvent me contacter via l'académie de l'autre performance par mail sur mon instagram et dans tous les cas sinon quand c'est des gens qui sont dans une recherche de performance ils sentent qu'il y a un plafond de verre sur le site l'académie de lotperformance.com on peut trouver on peut prendre un appel en fait avec un membre de mon équipe et on peut identifier si oui ou non on peut aider souvent on n'ose pas on n'ose pas quand on entend que les clients sont des grands clients on ne se sent pas trop légitime je pense qu'il faut dans tous les cas prendre un call alors avec Pierre c'est top avec quelqu'un d'autre dans tous les cas faire la démarche déjà je pense que c'est déjà important dans le process déjà avoir conscience et du truc et pas faire l'autruche juste ce concept là c'est trop bien et sinon il y a ça et donc du coup est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus où est-ce qu'on peut le trouver et qu'est-ce qu'on va apprendre dedans j'imagine qu'on a déjà parlé de pas mal de sujets mais est-ce que tu peux nous pitcher un peu tout ça ouais carrément déjà pour répondre pour enrichir à ce que tu disais sur on a du mal des fois à passer à l'action et en fait souvent enfin moi c'était ça à l'époque je disais même pas aux gens que je faisais la prêche mentale parce que je me disais c'est faible tu vois et c'est être faible d'aller voir quelqu'un et finalement quand tu dis que c'est juste des choses qu'on devrait enfin là je vais dire de vrai c'est une projection de système de valeur mais qu'on devrait apprendre à l'école genre ton cerveau il fonctionne comment comment les lois universelles fonctionnent pour moi c'est juste une formation d'apprentissage qui fait qu'après le cerveau il connecte beaucoup plus vite ça avance beaucoup plus vite et on est beaucoup plus léger donc bref et nous je sais qu'on fait ça pour des sportifs et pour des entrepreneurs parce qu'il y a la notion de gagne qui est là quand j'accompagne quelqu'un j'aime bien qu'on aille gagner ensemble j'aime bien les objectifs donc donc voilà pour ce point après dans le livre préparation mentale gagnante clairement il y a la il y a la méthode il y a la méthode qui est processée qui est disséqué il y a les témoignages aussi de médailliers olympiques témoignages de de Victor Sebastio qui est préparateur mentale il y a une dizaine de témoignages au début de sportifs d'entrepreneurs aussi qui ont suivi la méthode voilà donc je pense que ça c'est un bon début de commencer par le livre préparation mentale gagnante parce que ça permet vraiment de voir l'accroche et vraiment en termes de retour les gens déjà qui ont lu le livre souvent moi je reçois des retours que ce soit ce livre là ou le livre l'étanté gagnante qui est le premier à chaque fois les gens qui font les exercices passent déjà des caps seuls c'est un super j'ai appris j'ai appris plein de trucs pardon j'ai appris plein de trucs et j'ai trouvé ça super enrichissant enrichissant je ne vais jamais y arriver est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser que je ne t'ai pas posée aujourd'hui ah excellent excellent non là comme ça je ne l'ai pas la première qui me venait c'était c'est quoi l'ambition de l'académie de performance à plus long terme mais c'était plus entrepreneur que le côté de polarisation mais du coup parle-en-nous c'est quoi l'ambition de ton académie alors du coup moi c'est vraiment qu'on se positionne comme leader sur la performance d'abord sportive l'objectif c'est qu'on ait 100 athlètes accompagnés d'ici les Jeux Olympiques 2024 100 athlètes qui participeront aux Jeux Olympiques 2024 que ce soit sportif français ou espagnol puisqu'on est en train d'ouvrir l'Espagne donc avec mon associé qui est à Madrid il est en train d'ouvrir l'Espagne donc ça c'est la première ambition et derrière en fait c'est qu'on puisse se servir de ça pour accompagner aussi d'autres entrepreneurs en fait et amener cette culture de dépolarisation et de sortir plutôt du coaching classique où les gens parlent donnent des conseils à vraiment une méthode processée reproductive d'une personne et d'une autre et qui est dans une manière d'éducation c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne la méthode de dépolarisation et qu'on est capable de ressentir ce fameux collapse on est capable de s'en servir toute notre vie c'est plutôt cool c'est trop bien parce que je pense que le fait justement qu'avec certains coachs ça manque de méthode ça manque de process de travail tu vois c'est un petit peu de l'open bar je pense que c'est une lacune de ce métier-là en termes d'un point de vue purement marketing du terme je pense que ça rassure les gens d'avoir une méthode qui est fixe qui est toujours la même plutôt que d'être juste dans le questionnement et donc ça je partage ton point de vue à 100% tu l'as vu le film fondateur oui moi c'est ce film qui m'a mis un déclic je me suis dit comment le mec il a pensé je fais des frites à Paris et je l'ai même à Lyon et c'est 185 degrés c'est pas 180 degrés tu fais un truc comme ça et du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me suis posé la question comment est-ce que je peux faire pour que la méthode n'ait plus besoin de moi avec séance 1 séance 2 séance 3 séance 4 séance 5 si la problématique c'est ça de base on est sûr de résoudre le blocage il y a certaines j'ai eu certaines conversations avec des gens qui veulent faire standardiser faire labelliser leur méthode mais qui n'a pas été prévu initialement pour ça et je suis très sceptique sur les résultats alors évidemment peut-être que l'histoire me donnera tort et j'espère d'ailleurs pour eux du moins mais en fait je pense qu'il faut aussi l'avoir prévu prévu pour être industrialisé entre guillemets c'est pas le côté négatif du terme quand je dis industrialisé toi tu l'as pensé comme ça dès le départ moi en fait je me suis pensé ou je me suis dit waouh c'est trop bien et j'ai pensé en mode moi j'ai une valeur une de mes priorités tu vois c'est vraiment comment est-ce que ce que je fais peut avoir un impact dans le monde tu vois et du coup je me suis dit comment est-ce que ce que je fais peut être duplicable sans moi et demain si je meurs la méthode continue tu vois donc c'est comme ça que j'ai pensé en mode ok comment on y va on processe comment est-ce qu'on duplique je pense qu'il y a le côté aussi entrepreneur qui est venu du coup très vite prendre le dessus là dessus que je n'avais pas que je ne pensais pas avoir au début au début j'étais entre guillemets coach j'étais tout seul mais du coup très vite ça s'est développé très bien bah écoute je te souhaite un bon lancement pour ce livre je te souhaite plein de choses je te souhaite en effet d'impacter les JO avec 100 athlètes le plus de français possible histoire qu'on ramène quand même quelques médailles ça serait bien on est un peu chauvin quand même et puis c'est trop cool merci beaucoup Pierre pour ton temps désolé pour le lag au début de l'épisode surtout pour le lag avant l'enregistrement là maintenant c'était plus vite et puis bah écoute je te souhaite une excellente journée et on met tous les liens pour aller pour aller commander le bouquin dans les notes de l'épisode allez-y c'est top bah merci beaucoup Gérald pour l'invitation super à bientôt ciao ciao ça y est l'épisode est terminé si t'es encore là c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu et la meilleure façon de le remercier de me remercier c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur Youtube ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast comme je te l'ai déjà dit ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer n'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast j'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité c'était Gérald bonne semaine